D'ailleurs, le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 17 janvier 2018 en séance ordinaire de 9h à 12h sous la présidence de son excellence M. Rokhmat Christian Kabouré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté quatre rapports pour le compte du ministère de la Justice des droits humains de la promotion civique, un rapport relatif à l'élaboration du Burkina Faso à l'examen périodique universel EPU. L'examen périodique universel est un mécanisme qui permet au Conseil des droits de l'homme d'examiner la situation des droits de l'homme dans l'ensemble des pays membres de l'Organisation des Nations Unies ONU. Dans le cadre du troisième cycle de l'examen périodique universel prévu à la trentième session du groupe de travail de l'EPU, qui se déroulera en avril et mai 2018 à Genève en Suisse, le Burkina Faso présentera un rapport sur la situation actuelle des droits de l'homme ainsi que les mesures prises pour la mise en œuvre des recommandations acceptées lors du deuxième passage en avril 2013 à l'EPU. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour permettre à notre pays de faire la situation des droits humains sur le plan national et d'honorer ses engagements vis-à-vis de la commune. Ce rapport qui couvre la période 2013-2017 a été élaboré conformément à l'article 19 de la dite convention qui dispose que chaque état parti doit présenter au comité contre la torture des rapports sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations vis-à-vis de la convention. L'adoption de ce rapport permet à notre pays d'honorer ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un rapport relatif au rapport Statistique nationale 2016 et au programme Statistique nationale 2018. Le rapport Statistique nationale et le programme Statistique nationale constituent des instruments de coordination des activités statistiques des structures publiques et contribuent au suivi des politiques nationales en matière de développement, notamment le suivi statistique du Plan national de développement économique et social PNDES et des objectifs du Développement durable ODD. Il ressort du rapport Statistique nationale des progrès et des acquis réalisés pour l'année 2016, notamment la mise en place du Fonds de développement de la statistique, la tenue régulière des sessions du Conseil national de la statistique et de ses commissions spécialisées, ainsi que l'intensification et la diversification de la production statistique. Le programme Statistique nationale prévoit des enquêtes et des recensements à réaliser en 2018 dans divers domaines, au nombre desquels le cinquième recensement général de la population et de l'habitat, le deuxième recensement général de l'agriculture RGA, l'enquête nutritionnelle et l'enquête nationale sur le cheptel. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idées pour la mobilisation des ressources nécessaires en vue de l'exécution réussie du programme Statistique nationale 2018. Un décret portant à réglementation générale des projets de programmes de développement exécutés au Burkina face au décret vise, entre autres, à aligner l'organisation et la gestion des projets de programmes de développement, à l'approche budget-programme, à rationaliser leurs unités de gestion, à réduire significativement leurs charges de fonctionnement, tout en augmentant la part accordée aux investissements et à assurer une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques. L'adoption de ce décret permet une meilleure gouvernance des projets et programmes de développement dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national du développement économique et social PNDS pour plus d'efficacité et d'efficience. Communication orale. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a fait au Conseil une communication relative aux manifestations diverses à travers le pays, avec pour corollaire la fermeture des classes et le blocage du trafic routier. Le gouvernement déploie les cas de blessure constatées, notamment lors du blocage par les manifestants à Boussé, province de Kurwego, région du plateau central, du détachement militaire, en partance pour Bannes, province du Louroum, région du Nord, pour y relever nos vaillantes forces de défense engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement souhaite un prompt rétablissement aux blessés déjà pris en charge par le ministère de la Santé et celui de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Il rappelle que les actes d'incivisme, d'incitation à la violence, d'atteinte aux personnes et aux symboles de l'État ne sont pas tolérables dans un État de droit. Le gouvernement appelle au strict respect des lois en vigueur dans notre pays. Nomination. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO, M. G. Benoît Kambou, enseignant-chercheur et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Tchad. M. Oumaru Maïga, ministre plénipotentiaire, première classe, dixième échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République d'Afrique du Sud. M. Brahim Aseri, magistrat, première classe, deuxième échelon, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République de Turquie. Pour la suite des nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501